Musique 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 Bonjour à tous, gentes dames et gentillèmes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Oula, il y a des cartes qui sautent. Alors, je vais faire les horoscopes pour les béliers pour ce mois de décembre qui arrive, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos, aussi bien les guidances que les horoscopes. Et là, je peux vous annoncer que vous allez mettre fin à une situation ou une relation, vous allez couper des liens avec quelqu'un. On peut vous indiquer aussi qu'il va falloir faire attention de ne pas vous couper durant ce mois de décembre. Et il peut y avoir également une petite intervention. des fois, c'est un petit bobo qu'on se fait. On se fait une coupure, on a besoin de faire deux points à l'hôpital. Voilà, c'est des petits accidents de la vie qui peuvent vous arriver. Et il y a une situation où vous êtes figé, coincé. La carte 19 peut être reliée au bâtiment. D'accord ? À la solitude pour quelqu'un. ça peut être aussi lié. Pour certains, on change d'habitation et on va voir ailleurs. Parce que ça touche le bâtiment et l'habitation aussi. Pour certains, il est possible qu'on retrouve après une stabilité. Parce que la tour, c'est la stabilité aussi. Alors, je vais essayer de vous mettre en point de vue. Comme ça. J'essaye de vous donner un autre plan différent. Comme j'ai fait, testé pour certaines guidances. Comme ça, vous voyez bien mes tirages, comment je pratique. Voilà. Donc les cartes qui sont tombées, bien sûr, j'y tiens compte. Parce que si elles sont tombées, ce n'est pas un hasard. Ça peut toucher, pour certains, couper des liens avec une administration. Est-ce qu'enfin, vous avez fini certaines procédures avec une administration aussi ? Voilà. Allez, on continue pour vous, les béliers. Allez, allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Il y a des querelles. Alors, faites attention que vous n'allez pas mettre un terme à quelque chose, une relation amicale ou sentimentale. il y a des disputes dans l'air. Il y a peut-être certaines personnes, possibilité d'avoir les mains levées, des coups. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut aller jusqu'aux mains avec cet homme. En plus, on a l'homme. Donc, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Essayez de temporiser, si vous avez des conflits, que ce soit professionnel, amical, sentimental, faites attention à vous. Les disputes sont là. C'est peut-être des choses qui sont répétitives, que vous avez déjà subies. Attention à vous. Alors, on a l'ami fidèle, le compagnon avec la carte 18 ou le partenaire. Ça peut être avec ce partenaire, justement, que ça ne va pas qu'il y a des conflits. Ça peut être aussi un frère, un enfant. Peut-être que cet homme, il a des conflits avec son fils aussi. C'est une possibilité. Prenez ce qui vous raisonne. Surtout, prenez ce qui vous raisonne, ce qui vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Peut-être que le mois prochain, vous aurez plus de messages. Vous voyez, cette carte-là, la carte 7, on a quand même la carte du danger, des pensées négatives, voire même de la manipulation, de la trahison. Ne vous laissez pas manipuler quoi qu'il en soit. c'est que ça ne va pas. Faites attention à vous. On a une mutation, un changement aussi qui arrive, puisque là, le serpent mue, donc on va vers une mutation. Vous voyez, vous allez retrouver une stabilité. Quoi qu'il en soit, vous voyez, la tour est revenue, c'est qu'elle avait une importance dans votre tirage. On va retomber sur nos pattes, on va retrouver cette tranquillité. vous voyez, j'ai envie de vous dire, si vous étiez en conflit, les choses vont s'apaiser. Vous allez vous retomber sur votre patte, et les choses vont aller mieux. Peut-être que vous étiez sous l'emprise de cette personne. Et là, quand même, on a une belle carte derrière. On a le bouquet, qui annonce quand même une chose positive. Vous voyez, la stabilité pour vous, elle sera positive. Peut-être qu'avec le fouet qu'on a eu tout à l'heure aussi, on doit couper ses liens, parce que ses liens sont toxiques avec cette personne. On ne peut plus rester comme ça. Aussi bien que ce soit en termes d'amitié, amicale ou sentimentale, peut-être qu'il vous faut couper ses liens, parce que vous ne pouvez plus continuer tout simplement comme ça. Quelque chose de bon arrive vers vous, quoi qu'il en soit. Et là, on est à la maison. Vous voyez, quelque chose de bon arrive à la maison. Les choses vont s'améliorer pour vous, durant ce mois de décembre. Alors, l'opportunité et la maison, pour certains, si c'est le bâtiment, n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on a envie de changer justement, je vous l'avais dit en tout début, de lieu d'habitation. Vous allez peut-être arriver à trouver un autre appartement ou être dans des énergies qui sont nettement meilleures. L'opportunité des biens immobiliers, pour certains, on va peut-être acheter ou louer, vous voyez où vous vous situez, ça peut être aussi bien une location qu'un achat, avec le bâtiment qu'on a à côté. En tous les cas, une belle opportunité pour les Béliers va s'annoncer pour vous, durant ce mois de décembre. Et je vous le souhaite. Pour certains, il risque d'avoir un petit peu des problèmes aux épaules, durant le mois de décembre. Vous voyez, il y a une solution trouvée à certains problèmes. Et puis, vous ouvrirez et fermez des portes à qui vous le désirez. Si vous avez décidé, comme je vous ai dit au tout début, les deux cartes qui sont tombées, de couper des liens avec une personne, vous couperez ces liens. Si vous continuez, si vous avez envie de continuer, à ce moment-là, vous continuerez. Mais, vous êtes décisionnaire de cette décision et vous allez trouver une solution à vos problèmes. Là, on a une situation d'ancrage. Alors, où les choses, ça faisait un moment que vous les subissez. Ou ça fait un moment que vous les changez d'habitation. Il y a un engrenage. Les choses avancent, quoi qu'il en soit. Pour certains, on peut annoncer un CDI qui arrive durant ce mois de décembre. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne encore. Peut-être un attachement par rapport à la maison que vous aviez aussi avant. Vous étiez quand même attachés à cette maison. En tous les cas, pour certains, les disputes, ça faisait un moment qu'ils étaient là. C'était compliqué. Et on a quand même la possibilité d'élévation. Donc, vous voyez, ça va aller mieux pour vous. Les choses vont évoluer. Vous allez sur de bonnes choses. Il faut, pour certains, couper certains liens qui sont toxiques ou qui ne vous correspondent plus dans votre vie pour avoir quelque chose de meilleur qui est là. Si vous avez des soucis de santé, il y aura une belle évolution du côté de votre santé aussi. Les choses vont aller mieux. Surtout si vous étiez en mode solitude, enfermement, replié sur vous-même. Ça va aller mieux. Ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre le dessus. Et on a des nouvelles importantes. d'une administration. Vous attendez peut-être un courrier officiel important. Il est possible aussi que, on a un ticket. C'est représenté par un ticket. Vous pouvez acheter un ticket durant ce mois de décembre. On va avoir la carte d'appui. Pour certains, ça peut être une ordonnance médicale. Le cachet, c'est les médecins. Pour une analyse ou autre. Et on a le chemin. Le chemin qui nous indique qu'il faut prendre une décision par rapport à ce courrier aussi. possibilité de faire un choix. Alors, ce courrier annonce peut-être ce CDI. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Mais là, on vous dit, allez, il est temps de prendre une décision. Tu dois savoir quel chemin tu veux en prendre et où tu veux aller surtout. C'est le moment de prendre cette décision. Ça peut être aussi, pour certains, un avis médical par rapport à cette ordonnance. C'est une possibilité aussi. Et là, on a l'ours. On vous dit quand même, t'inquiète pas. Tu es protégé. Mais tu stresses en ce moment. Tu es angoissé. Mais regardez, cette fée, elle a pas peur de l'ours. Vous ne devez pas avoir peur, quoi qu'il en soit. Et quelle décision. Quoi qu'il en soit, la décision aussi que vous allez prendre. N'ayez pas peur. Des fois, il est bon, comme je vous dis, de couper une situation pour aller ailleurs. Si c'est votre travail, ça ne vous correspond plus. Vous êtes obligé d'aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est mieux pour vous. Vous devez avancer dans votre vie. Maintenant, faites attention. Ça peut être un patron aussi. On peut représenter la carte. On vous indique qu'il y a peut-être une autorité avec un patron aussi. Il est possible aussi pour certains d'avoir affaire à une personne qui est quand même obèse, importante. Puisque l'ours est une bonne masse. Maintenant, si vous avez des problèmes d'alimentation. Faites attention à votre alimentation. N'absorbez pas trop de sucre non plus. Prenez soin de vous. C'est la carte qui peut donner aussi la carte du diabète. Parce que l'ours consomme beaucoup de miel. Donc, faites attention aussi pour cette analyse pour le sucre. C'est une possibilité aussi pour vous les béliers. Donc, soyez prudents. Faites attention à vous. Il peut y avoir l'affluence d'un patron pour certains. Et on a un commerce. Ça touche le commerce. Ça peut toucher des transactions, des finances. Aussi, cette carte 34 avec les poissons. Il y a des mouvements. Aussi. En tous les cas, il est possible pour certains se voir arriver durant ce mois de décembre de l'argent. Il est possible aussi que pour certains, on tourne un petit peu en rond. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ce choix. Parce que les poissons, ça tourne en rond aussi. Donc, peut-être, il faut vraiment faire ce choix et prendre votre décision durant ce mois de décembre. C'est important pour vous les béliers. Allez, on continue encore un peu, voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. La carte aussi des poissons, c'est tout ce qui touche aux émotions. Il peut y avoir des émotions fortes durant ce mois de... Alors, je dirais les émotions. Faites attention avec un patron. Il est possible que vous êtes émotif. Il y a quelque chose qui vient un peu jouer sur vos émotions durant ce mois de décembre. Et puis, il peut y avoir des mouvements au bord de l'eau aussi. Et on a les communications, la carte 12. On a les commérages, les nouvelles que vous apprendrez par le biais de cette correspondance. Il est possible aussi que vous entendiez piailler durant une journée. Avec la carte 12 aussi, il peut y avoir des ragots qui vous sont arrivés à l'oreille aussi. venant certainement de cet homme. Et on a la carte 32 qui nous donne... Déjà, ça représente une fille aussi. A moins que ce soit un couple qui vous apprendre quelque chose. Parce qu'il y en a l'homme et une fille aussi. Est-ce que c'est un couple qui va vous apprendre quelque chose qui va venir à l'oreille ? Des commérages, des ragots peut-être ? On a cette carte, elle représente aussi la fille, la maman, la mère aussi. C'est le cycle lunaire. Ça peut représenter aussi une grossesse à venir pour certains. Peut-être que certains vont dire « Oh, t'as vu, celle-là, elle est enceinte ? Elle est tombée enceinte ! » C'est une possibilité. C'est un exemple que je vous donne. Après, il est possible qu'aussi, pour certains, on ait des problèmes de santé niveau bas-ventre. Vous voyez, mal aux horaires, problèmes, voilà. Infection, cystite, vous voyez ce qui vous résonne et ce qui arrivera surtout. Allez, on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on nous donne encore ? Alors, il y a une situation vraiment qui vous stresse et qui vous ronge. En fait, attention pour certains, si vous êtes enceinte ou quoi, de ne pas subir une perte, de ne pas faire d'imprudence. Peut-être que si vous avez des examens à faire, qu'on vous dit « Repos, attention, vous risquez de perdre cet enfant. Reposez-vous, ne tentez pas le diable. » En tous les cas, il y a une situation stressante aussi. Il peut y avoir aussi, avec les mouvements, une perte financière, parce que c'est les transactions que je vous ai données tout à l'heure. Il peut y avoir une perte d'argent, avec la perte. Tout à l'heure, je vous annonçais une somme d'argent à arriver, mais avec la carte de la perte, peut-être pour certains, on va perdre de l'argent durant ce mois de décembre. On dirait, pour certains, on va faire des cadeaux, on va perdre de l'argent dans notre bourse aussi. Voilà, c'est peut-être lié aussi. Mais il est possible, attention, soyez prudents pour vos finances. Certains vont peut-être même avoir une rage de dents. Donc faites attention à vos dents, les caries, le sucre, éventuellement aussi. Donc on vous dit, pour certains, vous voyez la grossesse que je vous dis là, il faut se reposer. Pour certains, on a besoin d'être alité. Il faut vraiment se reposer pour pas subir cette perte. Vous avez besoin simplement de repos. Si on vous dit de vous lever le pied, d'aller vous reposer, de vous aliter, faites-le. Voilà, on se sent coincé dans une situation, on est figé. Après, c'est la fin pour un nouveau départ. Donc on met un terme à une relation, comme je vous ai dit au départ, ou un travail. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Comme on dit, c'est mourir pour renaître. Mais il y a des situations, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est obligé de passer par là, pour notre mieux, tout simplement. Alors, on continue encore les cartes. Et vous voyez, il y a vraiment ce renouveau qui arrive pour vous. Donc ça peut être ce bébé, bien sûr, le bébé arrive. Mais il y a un renouveau qui est là, avec la carte 17. Vous avez peut-être des nouveaux projets. Nouveaux projets de changer d'habitation, comme je vous ai annoncé en haut. Changer de travail aussi, puisqu'on avait un CDI, la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Vous avez des nouveaux projets en tête. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et bien, c'est très bien. Il faut avoir des objectifs pour pouvoir avancer. On a certainement un déménagement, parce que c'est la carte déménagement. Et on avait le bâtiment, le changement de lieu, quelque chose de bon. Je vous le souhaite, que tout se mette en place comme vous le désirez. Allez, on va compléter avec l'oracle routier un petit peu, juste quelques-là. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec tout ça ? Juste quatre cartes, s'il vous plaît, avec l'oracle routier. Qui viendra compléter, pour remettre un petit peu des choses qu'on a besoin vraiment de savoir. Il y a des blocages selon certaines situations. Il y a des retards. Et on vous dit, avec la carte 27, qu'il faut couper des liens avec une personne, une situation qui ne vous correspond plus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on viendra certainement de nous redonner une couche, parce que vous avez besoin d'être averti, de vous rendre compte qu'il y a une situation qui ne vous correspond plus. Alors, explorez bien cette situation que vous vivez avec la carte 52. Vous êtes en pleine recherche, vous êtes en train de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais, il va falloir prendre cette décision qu'on vous a donnée. Il y a effectivement un lien à couper avec une personne. Ou votre travail. Voilà. Regardez quelle situation nécessite de rompre ces liens. Alors, explorez toute la situation et surtout d'avoir toutes les bonnes infos. Et voyez, après, vous y gagnerez dans tous les domaines qu'ils soient. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Vous êtes en situation, je pense, qui ne vous correspond plus. Ou en relation, ou sentimentale, ou amicale, à vous d'avoir. Allez, on va mettre quand même quatre cartes l'offre. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà. On a une opportunité. Et pour certains, c'était une triangulaire. Un couple à trois. Donc, méfiez-vous. Ou un couple, quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible. Qui est là, qui vous promet peut-être l'amérique. Mais qui ne sera jamais vraiment disponible pour vous. Alors, peut-être que c'est ce que vous allez lâcher. Parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'est plus possible. Et l'opportunité, la chance. Il vous permet d'aller ailleurs. Allez, on y va. Pour les bêtises, s'il vous plaît. Ouais, on a des désirs. Et voilà. Et dans cette relation, pour certains, il y a un échec. Ça n'aboutira pas, comme je vous ai dit, avec la carte. Et pour certains, on met même une pause. On prend le temps de réfléchir sur la situation. D'analyser ce qu'on a envie. vers où on veut aller dans cette relation. Ou continuer le chemin ensemble. Ou pas continuer. À vous de voir. On va voir la quatrième carte. Il y aura des moments festifs. où pendant les fêtes, pour certains, on va rencontrer peut-être cette personne au niveau d'une invitation. C'est une possibilité. Et il y aura un beau couple qui va recouler. qui sera fidèle. Maintenant, si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Vous avez peut-être des désirs avec cette personne. Et pour un autre, c'est vraiment un échec. Vraiment quelque chose qui se ferme. Parce que ce n'est plus possible. Et dans le couple qui va bien, où tout va bien. Il y a des désirs vraiment charnels ensemble. On est vraiment attiré l'un et l'autre. Tout va bien. Voilà pour vous mes chers béliers. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Portez-vous bien. Préparez bien vos fêtes de fin d'année. Je vous aime. Prenez soin de vous.